Les relations homosexuelles de Didi ont été démasquées par le mari de Cassie. Mais voici pourquoi personne n'est choqué. Ouf ! 2022 semble être une année où toutes les cartes sont rebattues et personne ne semble avoir quoi que ce soit à perdre. Comme dit le dicton, tout ce qui est fait dans l'obscurité finit par être révélé au grand jour. Et le passé de Didi a refait surface une fois de plus grâce au mari de Cassie, Alex Fine. Les rumeurs sur la sexualité de Didi ont été un sujet de conversation depuis la création de Bad Boys Records. Et bien que les gens aient soupçonné qu'il y ait anguille sous roche, les rumeurs ont été relancées lorsque le mari de Cassie a partagé un message sur sa page Instagram souhaitant à ses followers LGBTQ un joyeux mois des fiertés. Et il a ensuite invité toutes les personnes qui refoulent leur sexualité à sortir du placard. Les gens ont immédiatement fait le lien avec le nouveau single de Didi, « Gotta move on », insinuant que l'amour fraternel était piégé dans le placard et nous ne parlons pas de R. Kelly. Sans surprise, ce n'est pas la première fois que Didi est accusé de ce genre de rumeurs. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Didi. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Didi et son ex-petite amie Cassie ont été ensemble pendant si longtemps que les gens se demandaient si elle n'était pas en fait sa petite amie par choix ou si elle avait signé un accord contractuel pour être sa couverture à long terme jusqu'à ce qu'il soit prêt à ramper hors de son placard. 2007 marque l'année où les deux ont commencé à sortir ensemble. Mais ce n'est qu'en 2012 que les choses sont devenues officielles. Didi étant le mania qu'il est devenu, il y avait beaucoup de femmes qui gravitaient autour de lui et qu'il aimait faire tourner de temps en temps. Même pendant sa relation avec Cassie, ce n'était pas très différent. En 2018, Cassie a finalement pris conscience de sa valeur et a dit à Didi de tailler la route et de prendre ses robes 50-11 avec lui. Cassie est maintenant libérée des chaînes de son ex-patron et petite amie et peu de temps après, nous avons découvert qu'elle avait eu une relation avec son entraîneur personnel, Alex Fine, que Didi avait lui-même engagé spécialement pour Cassie. Six mois seulement après avoir présenté son chéri aux yeux bleus, elle a annoncé sa grossesse et quelques mois plus tard, leur fiançaille. Il était clair que Madame Fine en avait maintenant fini avec Didi et toutes ses frasques. Elle était passée à autre chose, mais malheureusement pour Didi, il ne semblait pas pouvoir en faire autant et il l'a fait savoir dans sa chanson « Gotta Move On » avec Bryson Tiller, qui a été diffusée pour la première fois cette année au Billboard Music Award. Quatre ans après la libération de Cassie, Didi a pensé que ce serait la bonne occasion et de faire son premier single en six ans sur le fait de tourner la page sur son ex. Mais le nouvel homme de Cassie ne l'entendait pas de cette oreille. Alex s'est connecté à son compte Instagram et a fait une story. Et il a décidé de faire un clin d'œil à tous ses followers gays, y compris Didi. « Joyeux mois des fiertés » peut-on lire sur le post. « Attached » est un organisme de bienfaisance qui aide les gens qui sont dans le placard à aller de l'avant. Il faut croire que lorsque les blogs se sont emparés de cette information, c'est comme si un énorme secret de l'industrie avait été enfin confirmé. Parce que, honnêtement, dites-nous quelque chose que nous ne savons pas déjà. Les rumeurs sur la sexualité de Didi existent depuis des décennies et remontent à la fin des années 90. Je sais que vous avez tous entendu parler des innombrables histoires de ses fêtes extravagantes dans son manoir et de ce qui s'y passe réellement une fois les portes fermées. Bien qu'il ait été lié à de nombreuses femmes tout au long de sa carrière, Jennifer Lopez, Kim Porter, Cassie et plus récemment, Karecha ou Young Miami du duo de rap The City Girls, pour n'en citer que quelques-unes, il a toujours été question de ses autres intérêts amoureux. Nous en avons une liste plus longue que les files d'attente chez McDo chaque fois que la sauce s'échoine fait son retour. Et grâce aux réseaux sociaux, nous sommes en mesure d'entendre ces histoires directement de la bouche des personnes intéressées. 50 Cent a déclaré à plusieurs reprises que Didi était de l'autre bord et a raconté la fois où Didi lui avait pratiquement proposé un rendez-vous en lui offrant de l'emmener faire du shopping et insistant sur le fait qu'il paierait tout. Il ne s'agirait pas non plus d'un incident isolé, mais d'un geste récurrent de Didi envers d'autres hommes de l'industrie, puisqu'il aurait également proposé au rappeur Nas de faire la même chose avec lui lors de leur rencontre. L'animateur et rappeur Exhibit a raconté l'histoire de la fois où lui et la mégère Karin Stephens à K. Supperhead sont allés dans un club recommandé par Didi. Et une fois arrivé, il a rapidement découvert que le club était un peu... spécial. Le comédien et acteur Cat Williams est connu depuis des années pour lâcher des bombes sur l'industrie ici et là et disparaître comme un voleur dans la nuit. Au cours de l'un de ses stand-up, il a parlé de l'époque où il faisait ses débuts, de son apprentissage du métier et de son invitation à toutes les soirées huppées d'Hollywood, dont nous n'avons entendu que des éloges. Vous voyez le sarcasme ? En parlant de ses expériences, il a rappelé toutes les fois où il avait été invité dans des fêtes dans des manoirs et où il s'était senti comme un enfant dans un Toys R Us. En jetant des coups d'œil dans les chambres, il s'amusait parfois à regarder un peu trop et à voir un peu trop de choses qu'il ne voulait pas voir, confirmant ainsi que des choses suspectes se déroulaient lors de ses réceptions, et en particulier chez Didi. La professionnelle des bottes Wendy Williams a traversé toute une époque où elle le considérait comme des keys de bullying. À l'époque où elle animait une émission de radio, de Ouidir en témoin direct, l'ancien garde du corps de Didi, Gene Deal, s'est exprimé à de nombreuses reprises sur ses jours avec Puffy et nous a fait tendre l'oreille, impatient d'en entendre plus. Lorsqu'il a parlé de la foi où Didi lui avait demandé de surveiller une porte, derrière laquelle il venait de s'enfermer pendant que Jennifer, oui Jennifer Lopez, était à l'étage. Peu de temps après, Gene raconte que Didi et un autre homme sont sortis de la chambre, les fesses à l'air et sont entrés dans une autre. Une autre rencontre secrète a eu lieu lorsque Gene, qui assistait Didi dans ses séances de shopping, a vu Didi prendre quelques objets sur une étagère alors qu'il marchait dans l'allée d'un magasin. En se penchant en arrière et en jetant un coup d'œil vers le mur, Gene a remarqué un ensemble de plugs pour fesses que Didi avait arraché du mur comme des cerises. Et lorsqu'il l'a confronté, Didi lui aurait répondu d'un ton vif « Puis-je faire du shopping tranquillement ? » L'ancienne chef cuisinière personnelle, Cindy Rueda, a porté plainte contre Didi pour licenciement abusif, harcèlement sexuel, représailles, diffamation, non-paimandeur supplémentaire et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Dans sa plainte, elle affirme que Didi l'a obligé à le voir nu, lui et ses partenaires masculins, à plusieurs reprises. Il avait demandé qu'on lui prépare des repas juste après ses relations, que Cindy devait apporter personnellement dans sa chambre et où ses partenaires et lui attendaient leur buffet post-sexe. Une fois, il lui a demandé de regarder son corps et un de ses amis masculins lui a demandé de regarder et d'admirer ses parties génitales, alors qu'ils étaient tous dans sa cuisine. Les rumeurs suivaient Didi depuis des années et 2018 a été l'année où les gens étaient convaincus qu'il avait fait son coming out, dans une de ses chansons avec le rappeur Blood Sugar, une collaboration appelée Hope. Le couplet de Didi dans la chanson ainsi que le clip qui l'accompagne sont placés juste au moment où l'on voit deux hommes s'embrasser et les paroles sont assez explicites. Après les B.I.T. Awards de 2021, l'un des trolls et rappeurs les plus célèbres d'Internet, Lil Nas X, a donné une performance et a interprété sa chanson Montero en nous offrant une scénographie très proche de Remember the Time de Michael Jackson. Il a également imité Madonna, Britney Spears et Christina Aguilera, qui s'étaient embrassées au MTV Video Music Awards. Il a donc terminé sa performance en embrassant ses danseurs, prenant le public, les téléspectateurs et les B.I.T. eux-mêmes par surprise. Didi a alors pris sur lui de donner un petit coup de pouce à Nas X sur Twitter, où il a dit « Lil Nas X a fait ça, n'ayez pas peur ». Bien sûr, les gens ont demandé à Didi de sortir de son grand placard. Les memes, les blagues et les médias qui ont repris le tweet et l'ont utilisé plus vite qu'un Usain Bolt aux Jeux Olympiques ont fini par l'atteindre, car peu de temps après avoir montré son soutien à la performance de Lil Nas, le tweet a disparu de son compte. Mais s'il y a une chose de sûre, c'est que nous savons que sur Internet, rien n'est jamais vraiment effacé. Une tonne d'autres incidents, de témoignages circulent et même si Didi lui-même n'a jamais confirmé ni démenti aucune de ces prétendues rumeurs, je pense qu'on peut supposer que Didi est peut-être de l'équipe arc-en-ciel ou même peut-être Joutil dans les deux équipes. Nous savons tous que l'homophobie est omniprésente dans le hip-hop. Il n'est donc pas surprenant que certains de vos rappeurs favoris n'osent pas sortir du placard. La vérité est que personne ne devrait forcer quelqu'un à faire son coming-out s'il n'est pas prêt. Et étant donné la réussite de Didi, nous ne serions pas surpris s'il décidait de ne jamais faire le sien. S'il l'est vraiment. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada